Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, on se retrouve pour le septième petit tuto sur Destiny dans lequel je vais vous apprendre comment XP rapidement votre personnage et donc pour ce faire il va falloir comprendre le principe d'augmentation de level de base dans Destiny c'est à dire après le level 20 tout simplement donc il est très simple, il vous suffit de trouver des équipements rares c'est à dire bleu voire légendaire c'est à dire violet l'idée est d'avoir 21 lumières pour passer le niveau 21 tout simplement ensuite 21 plus 22 lumières pour le niveau 22 etc etc vous voyez la lumière d'un objet lorsque vous passez votre curseur dessus pour trouver les équipements il va vous falloir obtenir des engrames bleus ou violets mais alors attention les engrames ne sont pas non plus une évidence c'est à dire que ce n'est pas parce que vous avez un engramme violet que vous obtiendrez quelque chose de violet vous pouvez très bien avoir un engramme de bottes violets et obtenir des bottes bleues c'est quelque chose qui arrive très régulièrement ou alors vous pouvez avoir des bottes violettes mais qui ne correspondront pas à votre classe et alors là vous aurez les nerfs je peux vous l'assurer pour ce que ça intéresse nous avons sorti le tuto numéro 1 qui est une astuce pour un spot très intéressant pour trouver des engrames très facilement donc voilà je vous mettrai le lien en description la deuxième astuce pour vous procurer ces équipements est de rejoindre une faction depuis la tour donc à savoir qu'il y a 5 différentes factions la guerre future, la monarchie, l'avant-garde, l'épreuve et l'astre mort je vous conseille de monter deux factions en même temps tout simplement parce que vous pourrez acheter des armures dans les deux factions bien sûr à condition que les deux factions utilisent des monnaies différentes par exemple l'écu de l'avant-garde pour l'une et l'écu de l'épreuve pour l'autre donc ça vous permettra d'acheter deux fois plus d'équipements tout simplement il va falloir monter rang 2 d'une faction pour obtenir des armures et rang 3 pour obtenir des armes c'est tout simple sachez au passage en achetant le bracelet de la faction que vous désirez monter vous allez prendre en estime donc vous allez monter la faction en question beaucoup plus rapidement bien évidemment porter le brassard d'une autre faction va interférer dans l'augmentation du level de la faction que vous avez choisi donc fais bien attention à porter le bon brassard par la suite pour monter en estime dans la faction que vous désirez il y a deux techniques les plus efficaces la première technique est de réaliser les contrats distribués par le préposé des contrats à la tour donc sachez au passage qu'il existe un bug des contrats qui sera l'objet d'une prochaine vidéo donc je ne vous en dis pas plus et sachez également qu'il est plus intéressant de faire les contrats d'avant-garde en priorité même si ceux du multi permettent de monter certaines factions comme je crois la monarchie, l'épreuve et la guerre future par exemple la deuxième technique c'est de faire les missions secondaires donc de la planète que vous souhaitez en priorité prenez la planète par exemple où il vous manque le plus de choses à récupérer par exemple des fleurs spirituelles pour Vénus ou de la mousse métallifère pour le cosmodrome ces objets qui vous permettent d'améliorer vos armures, vos armes ou bien tout simplement de les troquer contre d'autres objets à la tour revenons aux missions secondaires qui restent très intéressantes car elles rapportent entre 10 et 25 points chacune soit autant que certains assauts alors qu'elles durent beaucoup moins longtemps elles peuvent donc être multipliées à répétition assez rapidement et pour terminer n'oubliez pas d'augmenter la défense des armures que vous possédez donc il vous suffit de faire triangle et d'améliorer comme pour votre doctrine, les différents cercles de défense au moyen de différents objets qu'il va vous falloir trouver nous savons d'ores et déjà que certains sont assez rares et nous n'hésiterons pas à vous donner très prochainement quelques petites astuces à ce sujet voilà c'est tout pour ce petit tuto savoir comment augmenter votre personnage j'espère qu'il vous sera très utile si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en pensez à laisser un like ou même à vous abonner si vous avez aimé et sachez qu'on est très très actifs sur twitter pour ceux qui souhaitent suivre l'actualité et les astuces donc c'est zombie factory zombie au pluriel factory avec un K comme la chaîne youtube tout simplement je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao